Je vais effectivement vous parler de la nouvelle version de la foro-question du Timber. Alors, je vais commencer par un historique pendant l'essai digestif. Donc là, vous pouvez dormir, ce n'est pas très intéressant. Et après, en revanche, je vous présenterai en live la fac en question. Alors, l'historique. Donc, à l'origine, il y a eu un article d'un certain Bobby Bondheimer sur les questions qui étaient fréquemment posées sur le forum comp.texte.tech et dont une traduction est parue dans deux cahiers du Timber, numéro 13 et puis ensuite numéro 23, version certainement améliorée. Et apparemment, c'est celle-ci, je crois. Voilà, numéro 23. Voilà, pour ceux qui l'auraient encore. Voilà. Ensuite, en fait, donc, Fabien Thor a entrepris de faire, de reprendre toutes ces questions qui étaient parues dans cet article et de faire une version HTML de cette foro-question. Il avait commencé alors qu'il était, je crois, doctorant à Orsay. Puis, quand il a été recruté à l'université de Lille, justement, en tant que, donc, maître de conférence informatique, eh bien, il a migré sa foro-question sur un des serveurs de son université, de son labo, pardon, et qui s'appelait, dont l'acronyme est Grappa. Et donc, souvent, on fait référence à la foro-question Grappa. Certainement, pas mal de gens ici ont utilisé au moins au début. Voilà. Alors, entre-temps, alors, je ne connais pas très, très bien l'historique, mais, donc, je sais qu'il y a eu une version publiée chez Viver de cette foro-question par Marie-Paul Clouse, que, personnellement, je n'ai jamais connue. Je ne sais pas si quelqu'un l'a connue, ici. Bref, voilà. Il paraît que ce truc a été un peu clandestin. Oui, il y a eu des controverses, bon, je ne sais pas exactement. Et, alors, je ne sais pas exactement quand ce projet a été initié, mais Benjamin Bagard avait réunis autour de lui une équipe assez nombreuse de gens qui ont voulu refaire, repartir quasiment de zéro, je crois, pour une foro-question, donc des questions fréquemment posées, cette fois sur le forum francophone, fr.com.ex.tech, FCTT, son petit nom. Et ça a été un travail très important. Alors, Maxime, je crois qu'il a participé un petit peu, non ? Non, 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 c'est Yvon, il y a participé, entre autres. Et, voilà, alors, l'objectif, c'était plutôt de, là, de faire un document PDF. Et ça posait d'énormes problèmes de compilations, enfin, de compatibilité entre tous les packages qui étaient nécessaires à la production des exemples. Donc, apparemment, l'idée, ce n'était pas de produire chacun des exemples par une compilation annexe, c'était de tout compiler ensemble. Donc, c'était un très gros travail qui, finalement, a donné lieu à un document, alors, qu'on ne trouve plus sur Internet, parce qu'il est très longtemps resté à cette adresse-là, mais apparemment, on ne l'a répond plus, là, je vais les voir l'autre jour. Mais, en revanche, bon, le PDF est encore accessible, moi, je l'ai sur mon ordinateur. Alors, c'est un document, quand même, tout à fait remarquable. Voilà. Alors, à partir de 2013, je pense, à peu près, Jérémy Juste, et donc, avec l'aide notable de Maxime et de Manuel Bigorier-Gonard, a migré la fourre aux questions Grappa sur un système docu-wiki. Et, ça a eu l'avantage, contrairement, par exemple, à ce qui se passait pour la fourre aux questions de Benjamin Bayard, de permettre un travail collaboratif beaucoup plus simple. Parce qu'avant, j'imagine que les gens envoyaient leur travail sous leur fichier tech à Benjamin Bayard, qu'il incluait, qu'il y avait des allers-retours, enfin, ça ne devait pas être simple. Et, contrairement à la fourre aux questions Grappa, qui était, elle, un site statique, c'était des pages HTML, un ensemble de pages HTML, avec un moteur de recherche, quand même. Donc, avec le système de klu-wiki, ça ne nous est plus un site statique, mais un site dynamique. Il y a du PHP par derrière. Et, Jérémy Juste, donc, à cette époque-là, il y a intégré, donc, les questions et, bien sûr, les réponses. Des fourre aux questions, donc, de l'équipe de Benjamin Bayard, et aussi de la fourre aux questions anglophone, en plus, donc, des questions de la fac Grappa. Et donc, avec l'objectif de traduire en français ces questions qui, pour la plupart, étaient beaucoup plus... Enfin, les réponses étaient beaucoup plus récentes que celles qu'on pouvait trouver sur la fourre aux questions Grappa, par exemple. Alors, il a été rejoint dans cette aventure par sept personnes, dont je... Alors, avec... Notamment, parmi eux, chronologiquement, je crois, il y a eu, bon, Maxime, qui a aidé à... les mises en place, notamment, du plugin LaTeX, du DocuWiki, je crois. Donc, ça, c'était tout à fait au début, j'imagine. Il y a eu Yvan Henel, aussi. Moi, mais très peu, quasiment pas. Je vais y revenir tout à l'heure. Yannick Tanguy, qui est ici présent. Alors, lui, qui a été un énorme contributeur de cette fourre aux questions. Et Bastien Dumont, un petit peu. Bastien, qui est un petit peu interminé, je crois, sur... Il y a une rare chose que je connaissais, mais dans la limite de mon utilisation de la tech. Voilà. Bon, ça a été... Tu as interminé un petit peu sur quelques questions. Voilà. Alors, ce travail, donc, accompli par Jérémy Juste est tout à fait remarquable. Il faut le saluer. C'était un travail très important. Énorme travail technique dans l'adaptation du DocuWiki aux besoins d'une fourre aux questions à la tech, ce qui ne peut pas forcément gagner d'avance. Et puis, avec Yannick, notamment, donc, il y a eu un nombre incalculable de réponses aux questions fréquemment posées qui ont été améliorées, qui ont été actualisées. Et de façon significative et donc pertinente. Et, en plus de cela, donc, il y a eu un très grand nombre aussi de questions et de réponses de la fourre aux questions anglophonique qui traduites. Et ça, c'est quand même un apport tout à fait précieux. Alors, moi, personnellement, dès l'apparution de cette fourre aux questions depuis Wiki, j'ai bien sûr voulu y contribuer. Je trouvais que c'était un projet tout à fait intéressant. mais j'ai été immédiatement rebuté par le design du site. Alors, je vous rappelle le design du site. Alors, non, attendez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. C'est ça. Alors, ça s'est un peu amélioré. À l'époque, c'était très pixelisé. Les palettes de caractère étaient très pixelisées. Entre-temps, ça s'est un peu amélioré. Mais bon, moi, je trouvais que c'était déjà... Déjà en 2014, je trouvais que ça avait un côté vieillot. Bon, ça, c'était un avis tout à fait personnel. Et j'ai trouvé le site aussi très peu ergonomique. Alors, ce que je lui reprochais notamment, c'était que, par exemple, quand vous arriviez en bas d'une question, si jamais vous vouliez chercher une autre question, eh bien, il fallait remonter tout en haut pour aller à nouveau faire une recherche dans le bouton de recherche. Bon, voilà. Donc, ça ne fait pas terrible. Alors, l'éditeur en ligne de Pubiki, bon, je n'ai pas vous le montré, mais j'ai trouvé que c'était absolument horrible. Notamment par rapport à moi, mon image en local sur ma machine où j'étais quand même très efficace. Le docu-wiki, l'éditeur docu-wiki, c'était quand même un peu infernal. Et, en plus de ça, la syntaxe docu-wiki, je n'ai jamais pu m'y faire. Autre gros inconvénient, selon moi, de ce système, c'est qu'il était impossible de faire des modifications en masse. Typiquement, dans la foro-question docu-wiki, on trouvait 180 en occurrences réparties dans 74 fichiers de cette commande. Alors, vous savez certainement qu'il est bien plus recommandé de mettre la langue non pas en option de Babel, mais en option de la classe, de manière à ce que les autres packages qui sont sensibles à la langue aient connaissance de cette langue une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de le répéter. Donc, disons que moi, par exemple, une des choses que j'avais eu envie de faire, c'était justement de corriger toutes ces choses-là. Mais faire ça page par page avec l'éditeur docu-wiki, je trouvais ça absolument... Voilà. Alors, à l'époque, moi, je m'en suis ouvert à Jérémy, mais en fait, il refusait toute autre solution technique que ce docu-wiki, ce qui peut se comprendre puisqu'il y avait énormément travaillé. Et puis, bon, pour des gens qui acceptaient de se plonger là-dedans, c'était quand même relativement efficace. Bon, du coup, personnellement, je n'ai pas contribué à cette fac, ou quasiment pas, et je m'en suis désintéressé. Je pensais... je pensais autre chose. En 2020, donc, avec l'équipe But Renouveau, nous avons été élus au CA de Gutenberg. Et le constat que je faisais sur cette fourre-question du docu-wiki était partagé par la plupart des administrateurs. Et du fait que j'étais au CA, j'espérais... Jérémy était à l'époque... que j'espérais être mieux entendu dans mes arguments pour migrer vers un autre système plus moderne. Alors, du coup, j'ai prospecté un petit peu avec certains prérequis. Alors, tout d'abord, je voulais justement une syntaxe beaucoup plus populaire que la syntaxe du docu-wiki. Encore une fois, elle est très peu connue. Et puis, bon, elle n'est pas facile à manipuler. Et pourquoi pas, si possible, avoir les sources des fourre-questions en latex en latex, si possible. Ce que je souhaitais aussi, c'est que les sources de cette fourre-question soient stockables sur un dépôt Git, de manière à ce que l'on puisse utiliser justement les fonctionnalités de Git, pour ceux qui connaissent. Je voulais que ce dépôt Git soit public, de manière à ce qu'il puisse être cloné. Et alors ça, notamment, un des gros avantages de ce genre de système, c'est que quelqu'un qui clone un déco-git, après, il peut travailler en local sur sa machine, avec les outils dont il a l'habitude, pour faire les transformations, pour améliorer la fourre-question, plutôt que de le faire en ligne avec l'outil imposé par le système, en l'occurrence, docu-wiki. Voilà, et ça permet de faire des modifications en masse. D'ailleurs, j'en ai fait, lors de la migration, donc, de docu-wiki vers le nouveau système dont je vais vous parler après, je me suis aperçu de certaines choses qui étaient sous-optimales. Typiquement, par exemple, les guillemets, c'était uniquement des guillemets, des double quotes anglais, vous voyez, ou américains, enfin anglophones, et donc, j'ai tout transformé en chevron, par exemple. Donc ça, j'ai pu le faire avec un petit script, c'était rien à faire. Alors que faire ça manuellement sur les 1200 questions, à peu près, ou plus de 1200 questions, c'était quasiment impossible. Je souhaitais aussi qu'il y ait un moteur de recherche intégré. Alors, pourquoi ça ? Parce que, bien sûr, j'étais allé voir la foire aux questions anglophones, qui est donc un site web statique, je trouvais une assez bonne idée en soi, mais dans le moteur de recherche, c'est Google. Ça, moi, j'aime pas trop, même si j'utilise Google, je suis pas non plus complètement purée dur, mais comme tout le monde, je pense que j'utilise Google, comme je pense à peu près tout le monde, mais ça me plaisait pas de voir marqué dans la petite boîte de recherche « enhanced by Google ». Ça me plaisait pas du tout. Alors, du coup, en récent 2020, après avoir prospecté, j'ai fait une proposition d'une solution alternative qui est SphinxDoc. Alors, je sais pas s'il y en a qui le connaissent parmi vous, mais SphinxDoc, c'est un système qui permet, qui offre de nouveaux formats de sortie. Donc, vous avez notamment le format HTML, donc pour des sites web statiques. On peut aussi avoir une sortie de PDF. J'ai un mien règle tout à l'heure. Regardez. Il y a d'autres formats de sortie, par exemple, EPUB. Le langage de balisage de SphinxDoc, c'est avant tout « Restructured Text ». Je sais pas si il y en a qui connaissent ici. Il y en a qui connaissent ? Ouais ? Un petit peu ? Bon. C'est horrible. C'est pas grave. J'en parler après. Alors, en revanche, ce qui est là d'intéressant, c'est qu'il est assez voisin dans l'esprit de la tech. Ça travaille un peu de la même façon. Mais avec une syntaxe qui est vraiment pas commune. Mais le gros avantage, c'est que depuis quelques temps, il y en a avant que je m'y intéresse, en fait, SphinxDoc accepte aussi comme format de... comme langage de balisage Markdown. Markdown, lui, ça, c'est un langage extrêmement populaire. Moins puissant que Restructured Text, mais quand même très populaire, utilisé par beaucoup de gens, très pratique. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, malheureusement, on peut pas avoir des sources en la tech avec SphinxDoc. Mais... J'y reviendrai. Et, chose très utile, il y a un moteur de recherche intégré, par défaut, et que l'on a gratuitement. Dès lors que l'on demande un format de sortie en HTML, on a un moteur de recherche intégré à notre site WebStatic. Ça offre aussi un design moderne, beaucoup plus moderne que celui de KumiKey, et responsive. Alors, oui, j'ai oublié de démontrer ça. Voilà, l'ancien... Enfin, le site sous DokuWiki n'est pas du tout... Enfin, est très peu responsif. Il y a des parties qu'elles sont. Ça, ça l'est. Mais, ça ne l'est pas. D'accord ? Responsif, peut-être que tu peux juste... Responsif, c'est un format réactif à la taille de l'écran. Adaptable. C'est ça ? Oui. En particulier, sur les téléphones, ça s'affiche bien. Voilà. Sur les téléphones, les tablettes. Oui, c'est parce que, donc là, vous voyez, cette... Là, hop. Là, on l'a normalement. Voilà. Et on peut simuler l'affichage sur un écran de téléphone. celui-ci. Voilà. Et puis, c'est un système éprouvé. Il a plus de 15 ans d'existence. Il est... Donc, il est aussi. Mais... Ce n'est pas un truc qui vient de sortir dont on ne sait pas si ça va perdurer. Et il sert à la documentation d'un nombre de bibliothèques... Tout à fait. Oui, je vais en parler après. Justement. Il est utilisé pour de très nombreuses documentations techniques, dont celle de Python lui-même. Et il est écrit et personnalisable en Python. Notamment, moi, j'ai un peu personnalisé pour notre foire aux questions. J'ai fait un peu de Python avec. J'ai utilisé un peu de Python pour ça. Alors, néanmoins, ça n'a quand même pas que des avantages. Il y a quand même quelques inconvénients. Ils utilisent donc comme langage de balayage non pas la tech. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en même temps, pour produire du HTML à partir d'un fichier la tech, bon, on a la tech tout HTML. On a quelques outils comme ça, mais qui sont... qui ne marchent pas forcément très très bien. Et puis, dont... et qui ne forment pas un site web statique avec moteur de recherche intégrée. Alors, toutefois, et là, je me tourne vers Bastien, on pourrait imaginer ultérieurement utiliser quand même la tech comme fichier source des questions de cette fois en question et faire une conversion via Pandoc. Pandoc fait déjà très bien des conversions donc de la tech vers à peu près tous les formats possibles et imaginables, dont ceux qui pourront nous servir pour cette fois en question. Bon, bien sûr, il y a encore du travail pour que ce soit tout à fait compatible, mais voilà, c'est pas impossible qu'ultérieurement on puisse avoir quand même des sources en lettres. On s'utilise REST et comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça abominable, REST. Et là, en plus, il y a très peu d'éditeurs de texte qui sont... qui connaissent cette... qui ont des modes pour la syntaxe REST. Donc, ça, c'était quand même pas terrible. Et... mais... donc, il y a Markdown. Alors, Markdown, je pense que... Tout le monde connaît Markdown, à peu près ? Non ? Quelques personnes qui connaissent certainement. Les Remy, je ne sais pas, en général. Les Remy, voilà. Alors, je vais y venir. Donc, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage de balisage qui est très simple, il est très léger, très facile à lire et à écrire. L'idée du concepteur de Markdown, c'était que ce soit aussi simple à écrire qu'un courriel en mode texte. C'est-à-dire, on met des étoiles autour du mot pour le mettre en relief, on met des tirets pour faire une liste, etc. et néanmoins, ça vous produit des pages HTML qui ressemblent à du HTML. Voilà. Il est populaire, il est de plus en plus utilisé, notamment, effectivement, les Remy sur le CETAN. quand vous ouvrez un ticket, une issue sur GitHub ou sur GitLab, il faut le faire en Markdown. Si vous allez sur des forums, discourses, la syntaxe, c'est Markdown, etc. Donc, c'est quand même de plus en plus massivement utilisé. Un autre inconvénient de SphinxDoc, notamment par rapport à DocuWiki, c'est que ce n'est pas un outil tout-en-un. Donc, typiquement, si, par exemple, vous éditez en Markdown un fichier source d'une question et que vous voulez faire référence à une autre question, eh bien, ça ne va pas être évident à faire puisque ce sont des fichiers sources séparés. Mais on verra qu'on peut s'en sortir. Alors, il y a eu un prototype de la foro-question sous SphinxDoc en 2020, que j'ai créé en 2020. ça a pété de la tarte et notamment parce qu'il a fallu donc convertir toutes les sources de Kewiki à l'époque. Je m'étais intéressé seulement au départ à restructurer le texte. Voilà. Et donc, ça, ça s'est fait via Pandoc avec des custom writers auxquels je ne comprends pas grand-chose d'ailleurs. Voilà. C'est pareil, je me tourne vers Bastien qui est un grand connaisseur de Pandoc. Il y a eu des scripts en bâche avec du Perle, du CED, etc. Bon, voilà, ça a fini par marcher quand même. Je l'ai soumis au CA donc en décembre 2020. Donc, l'accueil a été très favorable du moins parmi ceux qui se sont exprimés. Donc, là, je ne parle pas de Jérémy et pour ce qui est de Jérémy, lui, en gros, il m'a dit bon, oui, c'est plutôt chouette, notamment le design, le design est plutôt chouette. Mais sinon, à part ça, il n'a pas du grand-chose. Il n'a ni approuvé ni désapprouvé. C'est resté comme ça. Bon, OK. Ce prototype, je l'ai amélioré progressivement. Par exemple, j'ai utilisé un thème plus moderne que celui par défaut de SphinxDoc avec possibilité d'avoir un mode clair ou sombre. j'ai ajouté Hypothesis. Je ne sais pas si il y en a qui connaissent. Bon, c'est un service en ligne qui permet d'annoter à peu près toutes les pages web, n'importe quelle page web sur Internet. Voilà. Donc, ça permet aux gens éventuellement, par exemple, qui ont repéré dans cette foire aux questions une question qu'ils trouvent intéressante, ils peuvent la marquer, la noter. Ils peuvent aussi éventuellement rapporter une erreur ou une suggestion d'amélioration via ce système-là. Voilà, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est assez intéressant. Alors, de même, on a eu un moment d'échange avec des adhérents fin janvier 2021. J'ai présenté ce prototype à cette occasion-là. Il y a eu assez peu de retours. Ceux qui m'ont parlé ont été aussi très favorables. Et puis, ça s'est brutalement arrêté. en février 2021 parce que j'ai fait face à divers points bloquants. Par exemple, je souhaitais que dans certaines questions de la foire aux questions actuelles, vous avez parfois des extraits de code qui, si vous les essayez de les compiler comme ça, ne marcheront pas. Par exemple, je crois que sur la couleur, vous avez juste texte color, red, blablabla. Mais on ne vous dit pas, enfin, il n'y a pas dans le code écrit qu'il faut utiliser use package xcolor ou use package color. Donc, quelqu'un qui testerait ce code-là ferait face à une erreur. Si c'est un débutant, ça peut... Non, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Oui, voilà. Je ne sais pas où, mais... ça peut être décourageant pour un débutant qui essaie de se mettre à la tech, qui voit texte color, red, bon, ok, j'essaye, ah, merde, ça plante, bon. Et donc, voilà, ce que je souhaitais, moi, c'était qu'on puisse facilement, par un système d'onglets sur lequel on clique, montrer ce qu'il fallait ajouter au préambule pour que le petit morceau de code marche. Parce que, bien sûr, on ne peut pas mettre use package dans le même morceau de code, use package et texte color red. Bien sûr, si on met ça après begin, tout le monde s'applante. Donc, voilà, j'essayais de trouver un système pour faire ce genre de choses et, en fait, je butais sur un problème technique, bon, je ne sais pas ces détails, donc ça m'a un peu ralenti, ça m'a un peu freiné. Et puis, oui, la syntaxe restructurée de texte était trop complexe, je trouvais, et donc je me suis dit, non, il faut absolument qu'on utilise Markdown. En fait, le Markdown qu'on utilise pour, enfin, qui marche avec SpanxDog, ce n'est pas Markdown pur, parce que ce n'est pas assez riche. Et donc, c'est un surensemble de Markdown qui s'appelle MyST qui lui-même repose, est une extension de CommonMark qui était créée par le concepteur de Pandore. et voilà, il y avait un problème à ce moment-là, c'est qu'il y avait une incompatibilité entre la version de MyST et celle de SpanxDog que je devais utiliser pour une fonctionnalité que j'avais déjà mise en place. Donc voilà, tout ça, ça m'a un peu bloqué. Après ça, je me suis plongé dans le développement de la classe LaTeX pour la lettre putain-baire. donc voilà, ça s'est arrêté pendant un petit moment. Et en juin 2023, oui, le problème que je rencontrais avec ces exemples là où je voulais ajouter ce qu'il fallait dans le préambule, etc., en fait, a été réglé parce que je me suis aperçu que dans la sphore aux questions SpanxDog, on pouvait utiliser toute la machinerie mise en place par David K. Briss. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est en anglais. Oui, Carlyne. Ok, d'accord. Qui, c'est LaTeX CGI, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui vous permet de compiler en ligne du code que vous avez dans une page HTML. Donc je me suis dit, voilà, et en plus de ça, il y a une fonctionnalité que je vous montrerai tout à l'heure, c'est que ça peut aussi compiler un extrait de code sans le préambule, sans rien, sans document class, sans begin document, sans end document. Vous pouvez quand même le compiler, et il y a une heuristique qui va aller rajouter de lui-même document class, les use package qu'il faut, etc. Donc je me suis dit, du coup, ce n'est plus la peine que je m'embête à essayer de mettre en place ce truc qui me posait trop. Par ailleurs, l'incompatibilité entre les versions de MyST et de Sphinx Docs a été réglée. Du coup, j'ai pu me remettre à cette fois aux questions. Alors, tout, en Jumy 1 2023, tout marche sur des roulettes. J'intègre de plus en plus de fonctionnalités intéressantes. J'étais très content. Le design s'améliore. Et aussi, donc, ce que je testais, c'était ce qu'on appelle l'intégration continue. C'est le fait que, donc, quand on fait ce qu'on appelle un commit, pour ceux qui connaissent un peu le git, enfin, quand on envoie une modification, si vous voulez, sur le serveur, donc d'un fichier source markdown, eh bien, ça lance la régénération des pages HTML de façon automatique sur le serveur et ça vous affiche quelques temps, quelques secondes après, quelques minutes après, le résultat sur votre site statique. Donc, tout ça était très encourageant. Et puis, j'ai quand même remarqué au début de l'été 2023 que pour un, si on faisait une modification dans un unique fichier source markdown, sur la machine, tout marchait bien, c'est-à-dire que seule la page HTML correspondante à ce fichier source était régénérée. En revanche, sur le système GitLab Pages, donc d'intégration continue, là, à chaque fois, tiens, il y a une parenthèse en trop, ça régénérait toutes les 1226 pages, ce qui pouvait prendre jusqu'à 15 minutes. Et je me disais, c'est pas possible, si quelqu'un fait une modif, un contributeur fait une modif sur le fichier source de cette fois en question et qu'il est obligé d'attendre un quart d'heure avant de voir le résultat, ça va être extrêmement décourageant. Alors, je me suis dit, bon, ça c'est un détail, je vais régler ça rapidement. Je pensais en avoir pour une journée ou plus. En fait, ça m'a pris tout l'été. Parce que tout le monde était à essayer de régler le problème, un problème que finalement, personne, même les concepteurs de Sphinx, Doc, ne comprenaient pas. Enfin bon, voilà. et par miracle, par hasard et par miracle, je ne sais pas si les détails, ce problème a été réglé. Donc, finalement, maintenant, je me suis dit, c'est bon, on peut migrer. Et donc, voilà, à partir de septembre 2023, avec le CA, on s'est dit, bon, c'est bon, on va migrer. Et alors, ce qu'on voulait, c'était que, oui, alors, j'ai peut-être dit en mode de page, je ne sais plus, mais donc, la régénération des pages HTML à partir des fichiers sources marx d'un, c'est une compilation, un petit peu comme une compilation de la tête. Et ça, donc, le temps de régénération avait été donc, il n'était plus de un quart d'heure, mais de, je ne sais pas, peut-être une minute maximum. Mais on voulait essayer d'accélérer encore un petit peu, un petit peu ça. Et donc, pour cela, on s'est aperçu qu'il était intéressant d'utiliser non pas l'instance GitLab de GitLab.com, mais d'avoir notre propre instance GitLab. Il était aussi nécessaire d'avoir notre propre runner GitLab Pages, je ne sais pas ces détails, le moteur, si vous voulez, qui régénère donc ces pages. Et ça, ça nécessitait un serveur plus puissant. Donc, on l'a annoncé, je pense, sur les listes, ou au moins dans la lettre, et donc, ça a été acté en CA. Donc, voilà, ça a été fait. Donc là, c'est un, Maxime Chupin qui a fait un très très gros travail d'administration système pour, donc, changer de, enfin, monter en, en puissance, le serveur et puis faire, faire des modifications, donc, d'administration système. il a aussi, il m'a aussi beaucoup aidé à tester la forequestion du point de vue du contributeur. Il a créé le nouveau logo, vous allez voir après. Et, et alors, là, on a rencontré un phénomène un peu bizarre, c'est que, cette forequestion Gutenberg, donc, qui était à la fois à l'URL historique, FAQ.Butenberg, etc., eh bien, cette forequestion Gutenberg a disparu des radars. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que début 2023, donc, Jérémy Juste, après avoir quitté l'association, il a créé et mis en ligne un fork de la forequestion Gutenberg. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment chercher quelque chose sur la forequestion Gutenberg, mais vous tombiez sur, en fait, sa propre forequestion. Bon, et ça, il l'a fait sans en parler du tout aussi, ni avant, ni avant. On l'a découvert par hasard. Et là, fort en question Gutenberg, donc, à son URL habituelle, eh bien, jusqu'à mercredi dernier, quand on était encore en docu-wiki, elle était absolument plus répertoriée. Si vous cherchiez quelque chose, une question latin qu'en français, vous ne trouviez plus, même si vous alliez à un équipage 50 de Google, vous ne la trouviez plus. il n'y avait que celle de Jeremy Just qui apparaissait. Et alors, miraculeusement, quand on a fait basculer donc l'URL vers la nouvelle foire aux questions sous SphinxDoc, là, tout d'un coup, ça y est, on est réapparu dans Google. Je ne comprends rien. Bon, bref, peu importe. J'ai quelques explications. Quelques explications, notamment, on leur a tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, c'était l'historique. Donc, maintenant, c'est l'heure de se réveiller. Et donc, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous faire un tour du propriétaire. Alors, j'ai parlé du mot propriétaire parce que je me sens absolument pas propriétaire de ces trois questions, qu'on soit bien d'accord. Et voilà. Alors, notamment, si vous avez un ordinateur, je vous invite à vous connecter à la page en question. Ah oui, tiens, j'ai oublié de vous montrer. Ça, par exemple, si vous voulez, c'est la documentation Python avec donc 5docs. Ça, c'est une version une version donc responsable. Enfin, ça montre que c'est responsable. Voilà. Oui, alors là, voyez, là, je vous montre effectivement, j'ai oublié de vous montrer, mais ça y est, quand on cherche FAQ La Tech, là, on est en première position. Celle de Jérémy est en deuxième. Je ne comprends pas. Enfin, bref. Et donc, la nouvelle fois en question, c'est donc ceci. Alors, je vais peut-être mettre en mode clair. Ça sera plus visible peut-être pour tout le monde. Donc, ici, vous voyez déjà, vous pouvez choisir entre un mode clair et un mode sombre ou le mode, par défaut, que vous avez demandé pour votre navigateur. voilà. Donc là, eh bien, vous avez la page d'accueil avec différentes thématiques. Ici, alors, je vais bouger ce bouton qui me gêne. Ici, donc, vous avez toujours un accès aux différentes rubriques. Voilà. Ça, voilà. Ça, c'est la page d'accueil. Après, eh bien, il y a un moteur de recherche intégré. Voilà. Alors, je ne sais pas si on cherche couleur, par exemple. Bon. Voilà. Vous avez ici des questions, c'est un moteur de recherche. Voilà. Vous arrivez là. Donc là, vous avez un fil d'Ariane. Oui, alors, je peux cacher les résultats de la recherche. Ici, vous avez les pages de la rubrique que vous trouvez. Donc là, on est dans la rubrique Composition. Voilà. C'est tout ça. Et ici, pour l'instant, il n'y a rien. Je vais prendre une autre question. Peut-être ici. Voilà. Ici, vous avez aussi la... Comment dirais-je ? La table des matières de la page où vous vous trouvez. Voilà. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc, par exemple, si vous allez tout en bas d'une page, vous avez quand même le moteur de recherche qui est toujours accessible par rapport à nos publics. qui sachent ça bien. Ici, vous avez ce bouton. Alors, pour l'instant, on n'arrive pas à le traduire, mais qui vous permet de remonter si vous voulez remonter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Ici, vous avez donc du code du code LaTeX que vous pouvez copier d'un seul coup d'un seul tout en sur le bouton qui est là. En mode sombre, ça donne ça. C'est... J'ai choisi comme thème Dracula. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple complet. Un autre exemple complet. voilà. Et... Attendez, je voulais vous montrer autre chose. Oui, voilà. Donc là, alors oui, une chose qui était pratique donc avec DokuWiki, c'est que vous pouviez avoir du code LaTeX dont le résultat était affiché. Il y avait un petit... Donc, un petit plugin LaTeX qui, quand on utilisait certaines balises, faisait que le code en question était compilé et puis il y avait une image PNG du résultat qui apparaissait. Et là, ce qui le remplace, eh bien, c'est des codes, des exemples éditables et compilables. Donc là, vous avez peut-être vu, je vais recommencer, hop, il y a la compilation qui se fait automatiquement de ce code-là dès qu'on arrive sur la page. Alors, ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas pourquoi, il y a des fois, la plupart du temps, ça se compile automatiquement. Sinon, il suffit de cliquer sur le bouton qui est là et ça va compiler. Et ici, je peux changer, je peux tester si je veux. Donc ici, par exemple, je peux mettre le coucou et si je recompile, eh bien, ça va, ça va faire la modification. L'utilisateur peut tester en live donc les, les différents codes qui apparaissent. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ce sujet ? Oui, puis par exemple, juste un exemple tout bête. Alors, c'est vrai que ce n'est pas accessible de partout, mais Flora Verne, qui est notre ancienne trésorière qui est restée administratrice, qui est une juriste, quand j'ai montré ce prototype, elle a dit, ah oui, c'est bien, mais il y avait quelque chose que j'aimais bien dans la fourgation de Qwiki, c'était le fait de pouvoir avoir une page au hasard. Voilà, vous pouvez cliquer là, vous avez une page au hasard. Voilà, c'est le point de vue de l'utilisateur. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre ? Du point de vue juste de l'utilisateur, est-ce qu'il y en a qui... Oui ? Les exemples de code, ça sort comment en restant de s'il, sur un portable par exemple ? Ah, alors bonne question. Si je reviens là... ça sort comme ça. Là, il y a peut-être un ascenseur horizontal ou il y aura un ascenseur horizontal. Mais le truc est plutôt plus ou moins raconté. On n'a plus la main. dans cet exemple, on voit le problème que ça sort la page de la carte complète de l'ancienne FAQ. Il y avait, je ne sais pas comment ça marchait exactement, mais il y avait un moyen pour avoir... Alors, je ne sais plus si c'est le code lui-même, parce qu'en fait, le code qui est affiché là et le code pour compiler le PDF ne sont pas les mêmes. Et même, des fois, il y a des grosses triches en fait. dans l'ancienne FAQ, c'était un préambule minimal, donc il n'y avait pas le style anti et après, on faisait un PDF crop qu'on transformait en PLC. Oui. Alors, justement, on s'est posé la question, j'en ai parlé... Je m'étais posé la question déjà, j'en ai reparlé à Maxime l'autre jour. Je me demandais si... Enfin, pour avoir le majeur d'effet, on pourrait utiliser ici la classe stand-alone. Mais, si on fait ça, les débutants pourront éventuellement croire que c'est la classe à utiliser par défaut. Oui, mais en fait, je pense que le problème, c'est que le code qu'on montre dans l'exemple de code ne doit généralement pas être le même que le code qu'on utilise pour compiler. Et là, je suis sur la page, c'est par hasard que je suis tombé dessus, mais sur comment on surprinait certaines césures, on a dans l'exemple de ce qu'il faut faire, la commande de la commande ShopeiFence. Et le code qui sert à compiler effectivement n'utilise pas ShopeiFence, en fait. Il met manuellement les coupures qui seraient affichées, enfin, qui sont affichées si on confine avec ShopeiFence. En fait, il ne faudrait pas le montrer. C'est cette question-là ? Moi, j'ai cette voie avec ShopeiFence. Je crois qu'il nous va le voir. C'est pas celle-là, mais c'est comment supprimer certaines césures. Tu l'avais à gauche dans l'arborescence. Si tu reviens sur la page, je crois que j'ai dit. Ah non, après. Oui, oui, il commence. Là. Et juste en dessous de comment supprimer certaines césures. Juste en dessous de la page sur laquelle t'es. Dans l'arborescence à gauche. Monte. 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 Là. Ici. Oui. Donc là, si tu descends, tu as le code qui correspond à ce qu'il faut faire dans le fichier et en dessous, c'est de la friche. En dessous, où ça ? Ce qui est compilé, effectivement. Ça, ce que tu as là, c'est pas ce qui est compilé. Ce qui est compilé, c'est en dessous, là. C'est le code avec... Compilé et affiché. Celui-là, hein ? Oui. Alors là... Mais ça, il ne faudrait pas le montrer, en fait. Oui, alors, enfin, il ne faudrait pas que ce soit celui du code compilable. C'est ça que tu veux dire ? Non, au contraire. Alors, maintenant, avec le nouveau système, je ne sais pas, mais à l'époque, en fait, avec DocuWiki, on faisait ce genre de choses parce que le code réel ne fonctionnait pas toujours ou parce qu'il fallait ajouter des choses dans le préambule ou qu'il n'y avait pas besoin de faire pour un vrai document ou une ressource en ordinateur. Et du coup, il faudrait que ce... Alors, celui-là, il ne marche pas. D'ailleurs, j'ai essayé de le compiler, il y a eu une erreur à la fin. Oui. Mais il faudrait que... Il faudrait continuer, en fait, à distinguer le code qui est affiché pour l'utilisateur et le code souvent modifié qui est réellement utilisé. Oui, je vois ce que je veux dire. Des fois, ça permet aussi de réduire les temps de compilation parce qu'on met directement le résultat dans le code qui est compilé et ça évite de passer par l'appel au papier si c'est des traitements un petit peu long. Mais je crois qu'il y a des parties qu'on peut compiler avec un préambule par défaut. On peut rendre des extraits compilables où il y a un préambule par défaut qui vient se mettre. Là, il y a les deux qui sont utilisés. Parce que ça, ça vient d'une traduction automatique de DocuWiki. Il nous faut retravailler cette page pour qu'elle rentre dans le nouveau système. Oui, mais alors il y a ça parce qu'effectivement ce code de toute façon ne marche pas mais il faudra le revoir. Mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on montre à l'utilisateur et qu'est-ce qu'on ne montre pas. C'est-à-dire que l'idée de ce que tu disais tout à l'heure sur effectivement si on n'est que X-Color, Red, machin, ce serait bien que l'utilisateur puisse voir un exemple complet pour savoir par exemple qu'il faut utiliser l'extension. ça, effectivement, oui. Mais par contre, le code qui est réellement compilé et qui est parfois validé pour les besoins du site, ça, il faut masquer les résultats. Oui, je suis d'accord. Alors là, je ne sais pas dans quelle mesure ce genre de choses est faisable en l'état actuel des choses. Donc là, moi, je m'appuie sur le système LaTeX CGI de David. Il faudrait voir comment... En fait, moi, j'utilise ça quand je fais des diaporamas pour des cours LaTeX. Effectivement, j'ai un environnement leurre, c'est-à-dire quelque chose qui leurre l'utilisateur final. Mais effectivement, il faudrait réfléchir à ce genre de choses. Mais après, une solution, c'est peut-être que déjà, peut-être qu'on pourra supprimer une partie de ce code d'oublier et que ça marche mieux avec le stand-up. Et dans les cas où on s'est obligé de modifier, demander aux utilisateurs qui font cette modification de mettre un avertissement au début du code, c'est à minima que ça va marcher. OK. D'autres remarques ou questions ? sur la partie en comptant dans la page, il y a un système de crop qui est naturel à l'ancien système. Il y avait une chose qu'on utilisait aussi, c'était géométrique. On demandait de générer une petite page qui permettait d'avoir des exemples relativement passés qui disaient qu'on avait le code et la page restiquée. tout à fait. Mais ça, typiquement, si on utilise la classe stand-alone avec l'option var width, c'est automatique en fait. Ça coupe aux bonnes dimensions. Parfois, on veut avoir une dimension autre que celle... Typiquement, sur les césures, on avait besoin justement d'avoir des troncatures qui soient très particulières pour justement faire apparaître une petite page. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Tu as raison. Du coup, là, dans la page, on peut le mettre. Là, il suffit de mettre... On peut continuer à mettre ce que... Ce serait alimenter l'exemple en disant ça, c'est juste pour l'affichage. Oui, voilà. Mais ça régule la dimension de la fenêtre totale ou de la fenêtre restant à l'affichage. Non, 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 non. On aura un teint au milieu de la carte. Oui, tout à fait. Ce sera moins esthétique. Oui, oui. Mais effectivement, ce que tu disais là, tout à l'heure, ça pourrait être intéressant effectivement de cacher par exemple l'utilisation de la classe stand-alone à l'utilisateur et qu'elle soit utilisée en sous-main pour qu'on ait juste la partie intéressante. Je ne parle pas dans les cas spécifiques, mais juste la partie intéressante. C'est une chose à laquelle il faudra réfléchir. Voilà. Alors, il y a aussi les sources. Donc là, ici, voilà. les sources ne se trouvent pas comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre à dire pour l'utilisateur final. Il y a... Oui ? Pardonnez, mais... Non, il y a... Pourquoi est-ce que les sources sont masquées par défaut ? Les sources sont masquées par défaut ? Ça, c'est-à-dire qu'il faut cliquer pour afficher les sources ? Ah ! Je ne sais pas. C'est comme ça, mais ça, c'est tout à fait... Modifiable. Si ça ne plaît pas, je peux l'afficher. Je trouve que c'est dommage que... D'accord. OK. Donc là, je confirme. Donc, souvent, comme tu disais, la traduction qui vient de la écrature anglaise, prendre respect à la écrature anglaise, pour moi, ça... Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais bien sûr, les sources doivent figurer, ça. J'en ai parfaitement conscience. Mais pour les fois affichées par défaut, c'est, je pense, un meilleur option. D'accord. OK. Et les retours, c'est bien de les envoyer par mail, non ? À fac.lutenbert-asso.fr ? Alors, on peut faire ça ou alors... Ah oui. On peut ouvrir une issue sur le GitLab. Oui. Mais pour les personnes qui n'ont pas envie d'aller faire du Git, juste faire du retour d'utiliser. Non, mais là, il suffit d'avoir un compte sur notre GitLab. On n'a pas besoin de faire du guide pour avoir une issue. Voilà. Mais effectivement, toutes les remarques sont bonnes. Oui ? Mais pour juste vérifier si ce n'est pas qu'il y a d'autres choses, c'est ça ? Quelle source, c'est au singulier ? Là, c'est au singulier. Peut-être qu'il faudrait que je mette un pluriel. Oui, parce que moi, quand j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai cru que... C'était le code sourd, c'est le prix. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. OK. Notez, hein ? OK, OK. Il est 15h... Bonjour ! D'émonstration. C'est ça que tu es bien, hein ? Je voulais, oui, montrer rapidement du point de vue du contributeur. Donc, si vous voulez contribuer, il suffit de se créer un compte sur l'instance GitLab. Et pour y accéder à cette instance GitLab, il suffit que vous cliquez ici pour accéder à la page de modification du fichier source. Alors, je conseille de faire contrôle-clic pour que ça ouvre dans un nouvel onglet de manière à ce qu'après, quand vous aurez fait la modification et que la génération des pages aura été faite, vous puissiez facilement revoir la page que vous allez chercher à modifier. Donc, si je fais contrôle-clic, j'arrive ici. Voilà. Ici, c'est donc un éditeur... pour ceux qui connaissent... Il y en a qui utilisent Visual Studio Code ici ? Oui ? Bon, pas grand-midi. Bon, c'est un éditeur extrêmement populaire de nos jours. Et en fait, ça, c'est une version web de cet éditeur. Et bien, vous pouvez donc ici faire les modifications que vous souhaitez à cette page-là. Donc, voilà. Alors, imaginons que... Je ne sais pas, moi... Je ne sais plus... Là, il y a deux trucs. Un no-edit et un pas-no-edit. Tu peux supprimer le no-edit. Oui, mais... Attends, je ferai ça après. Et donc là, par exemple, si je me dis tiens, ça, je vais le corriger. Donc, je clique ici. Je fais la modif. Et je peux faire plusieurs modifications sur ce fichier. Je peux même ouvrir d'autres fichiers. Vous voyez, ici, je peux aller ici ouvrir cet autre fichier-là, par exemple. Et puis, je peux aller modifier des choses dans ce fichier-là. Je peux faire plein de modifications comme ça, les unes à la suite des autres. Et quand j'ai terminé, eh bien, je clique ici. Je mets un message donc dit de commit pour ceux qui connaissent Git. Un message qui explique, en fait, les modifs que j'ai faits. Je clique... Alors, je vais mettre je mets n'importe quoi ici, juste pour gagner du temps. Commit to mail. Donc là, alors, on a un petit problème. C'est qu'on utilise une version gratuite de GitLab. Et donc, les contributeurs ont tous les droits. C'est un peu gênant, mais bon, tout est facile. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'autre choix. Et donc, ici, ça vous propose soit de créer ce qu'on appelle une nouvelle branche pour interférer sur la fourquestion sans écraser tout, voilà, sans risquer de tout écraser, ou bien carrément de faire la modification dans la branche principale au risque de faire des bêtises. Bon. Là, vous pouvez directement cliquer ici, ici, sur continue. Continue, voilà. Et ça y est, ça a été envoyé à notre instance GitLab. GitLab Pages va se mettre en route dans quelques instants et on pourra, quand ce sera terminé, alors ça prend souvent une minute, quand on attend une minute, le temps de la compilation, donc cette fois, de l'unique page HTML concernée par le modif qu'on a faite et on aura le résultat dans cette page. Voilà. Alors, dernière chose si vous voulez contribuer. Alors, il y a, ah oui, non, pardon, oui, il y a quand même des choses que je vais vous montrer du point de vue d'utilisateur. Par exemple, ici, vous voyez, il y a justement un effet, alors pas sur les césures mais sur les débordements. Alors, attendez. On va mettre comme ça. Ah ! Voilà. Donc là, on voit le résultat sans MicroType et là, avec un système d'onglet, je peux voir ce qui se passe ici, avec MicroType. Ça n'a pas marché. oui, oui, mais, oui, oui, je n'arrive pas à rester sur moi. Oui, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, mais normalement, ça reste au même endroit et vous voyez donc la différence. qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Donc, les codes éditables et compilables, ça, je vous ai montré. Il y a des codes donc éditables et compilables. voilà, par exemple, si vous prenez ceci, donc c'est un code qui n'est pas complet. Alors, si on compile ça, ça plante. Mais là, en fait, si je clique là, vous voyez, il y a du code qui a été ajouté automatiquement. Le préambule, Begin Document, End Document et du coup, il y a le résultat par exemple. Alors, du point de vue du contributeur, donc je vous ai montré comment contribuer. Si vous êtes intéressé, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés. Ici, j'ai créé une page avec tout le détail de la syntaxe Markdown. Alors, Markdown, tout seul, je vous l'ai dit, donc ce n'était pas assez riche. Là, ce qu'on se dit, c'est MyHT et du coup, c'est extrêmement riche et il y a un parallèle très fort qui est possible de faire avec la tech et justement, je vous ai montré, enfin pour ceux qui ne connaissent pas Markdown ou qui connaissent la tech, j'ai montré l'équivalent en Markdown et en la tech. Mais encore une fois, pour l'instant, les sources ne sont pas en la tech. Les sources sont en Markdown. Voilà, donc ici, alors c'est malheureusement assez long, mais voilà, ici, j'explique comment les choses marchent. voilà, il y a une version résumée, si vous voulez au départ ne pas trop vous embêter, il y a une version tout bizarre. Voilà, et puis aussi, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui n'est pas pratique, ce qui est moins pratique avec SphinxDoc, avec DocuWiki, c'est que ce n'est pas un système tout en un et que par exemple, si on veut faire une référence à une page, une autre page ou à une rubrique d'une autre page, eh bien, on est un peu embêté quand on fait ça en local. L'éditeur en ligne Markdown que je vous ai montré, lui, vous permet assez facilement de faire référence à une question, une autre question. Donc, je n'ai bien sûr pas le temps de détailler, mais voilà, ici, il y a le détail de la façon dont, avec Markdown, vous pouvez, avec l'éditeur web intégré à GitLab, pour Markdown, vous avez un certain de fonctionnalités qui sont intéressantes. Alors, quand même, ça n'existe pas au fait de vous montrer que j'ai pu générer une version PDF de la façon en question. Voilà. Là, vous avez toutes les questions qu'on vient de voir au format HTML, elles sont là au format PDF. avec toutefois la restriction que ça n'affiche pas les résultats des codes. D'accord ? Mais, bon, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire ultérieurement. On va y afficher. Ça augmentera la page de génération. Oui, largement, on est déjà à 1333 pages. Bon, et il y a 1226 questions aussi. bien, donc, alors, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, enrichir le contenu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y a à réviser le contenu, aussi. Et donc, notamment, il y a des préambules obsolètes. Typiquement, le recours à French B ou Franquet, qui sont désormais considérés comme obsolètes. La langue en option de Babel avec plutôt une option de document class. Latin 1 comme option de input ink, etc. Donc, à actualiser, éventuellement à uniformiser. Ça, on pourra peut-être réfléchir. Si on fait un petit groupe de travail, on pourra réfléchir au préambule que l'on souhaite présenter aux débutants. Comme ce que disait tout à l'heure Bastien, parfois, on est dans DocuWiki, où vous aviez un code à afficher, puis le même code qui était copié-collé pour afficher le résultat. Et dans ma conversion donc de DocuWiki vers SphinxOx, ça, je n'ai pas pu l'éliminer. Donc, il y a pas mal d'endroits où vous avez un code non éditable et non compilable suivi, le code sans résultat, suivi du même code avec résultat. Voilà, donc, un exemple, c'est ici. voilà, ici, vous avez le 1 et certains codes et ici, exactement le même. Donc ça, il faut faire la chasse aux doublons. Il y a toute une liste de to-do, de affaires, ça s'appelait FixMe sous DocuWiki. Donc là, on les retrouve tous. et donc, vous pouvez aller cliquer là vers la question où il y a... ça, ça, c'est pas normal, c'est de la blague, c'est... il y a des traductions à achevées, bien sûr, et puis, il y a des codes. Oui ? Juste sur le affaire, c'est bien un script qui passe et qui vient détecter toutes les balises affaires qu'on a mis dans la totalité. Oui, alors, c'est un script qui n'est pas lancé automatiquement, quotidiennement, par exemple, mais on pourrait le faire, on pourrait faire ça, mais oui, c'est pas manuel, heureusement. Et en revanche, la liste des questions à traduire, ça, j'ai pas trouvé le moyen. Pour l'instant, j'ai repris ce qui avait fait, ce qui existait sur le Ducuiti. Il y avait des photos d'ici, oui, oui, je pense. Et alors, donc parfois, vous avez des codes non éditables et non compilables dans la foro-question qui, à mon avis, mériteraient d'être rendus compilables et éditables. Donc ça, ce serait bien d'aller effectivement y corriger ça. Comment ça se passe pour les rends compilables du point de vue de l'un contribuateur ? Alors, très bonne question. Alors, donc, si on va, contribuer. Donc là, syntaxe détaillée est ici. bloc de code informatique. Voilà. Alors, quand, donc pour mettre du code informatique en markdown, il faut le, enfin, une des façons de faire et qu'on préconise, c'est mettre trois backticks et suivi, fermé par trois backticks aussi. Entre deux, vous mettez du code informatique et ici, vous pouvez spécifier le langage. Ça peut être du Python, par exemple. et si vous ne spécifiez pas de langage, c'est par défaut du latex. Donc, trois backticks, du code latex, trois backticks. Et dans ces cas-là, et dans ces cas-là, il est éditable et compivable. Et si vous ne voulez pas qu'il soit, donc là, voilà, ici, il y a un exemple. Si je rentre ça dans mon fichier markdown, ça va me donner ça dans la page STML. Et si on ne veut pas, alors on peut spécifier le moteur, par exemple, si ça doit être du lieu à la tech, on peut spécifier, là, par exemple, je vous ai montré un exemple, un exemple, donc, typiquement, qui nécessite une compilation du lieu à la tech. On peut ici, avec un commentaire magique, entre guillemets, spécifier le moteur qui va être utilisé. et vous avez des blocs de code non éditables et non compilables, et là, il faut mettre entre pertes à collage la balise no edit. J'aurais pu prendre n'importe quoi, mais c'est moi qui ai choisi ça. Voilà. Il fallait qu'on puisse distinguer les deux. Et donc, typiquement, si on a un code qui mérite d'être rendu compilable et éditable, eh bien, on supprime la balise no edit. C'est pas très difficile à faire. Oui, bon, je passe un peu les détails parce qu'on est pris par le temps. Alors, oui, tiens, comment dire ce que tu disais ? Il y a aussi, effectivement, la géométrie des pages, des exemples compilables qui, parfois, nécessitent quand même d'être revus. Voilà, par exemple, ici, vous avez ça, une grande page. Voilà. Alors, bien sûr, cette fois en question est perfectible, enfin, du point de vue de ça, en général, et notamment du point de vue de son passage de la migration à 5. Alors, ce qu'il reste à faire pour, disons, Gutenberg ou les gens qui voudraient s'investir dans l'infrastructure. Donc, faire en sorte qu'on puisse avoir des sources non pas en Markdown mais en LaTeX. Bastien, avec Pandoc, éventuellement. Et, alors, bon, typiquement, il y a des petits trucs, par exemple, ici, si vous cliquez pour rechercher, vous voyez que vous avez un raccourci clavier qui est contrôle K. Bon, ça ne marche pas actuellement. mais ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute du thème qu'on utilise, ça va être corrigé. Voilà. Ouf ! Applaudissements Applaudissements